Bien, on est reparti. Alors, bon. Donc là, on va aller continuer le scénario. En fait, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je pourrais faire les contrats et tout ça maintenant une fois que j'aurai récupéré Baltifran et Bache. Mais je n'ai pas envie de le faire. On va le faire safe. En gros, là, pour l'instant, je vais me concentrer sur le scénario. Et dès que j'aurai tous les persos, c'est-à-dire dès que j'aurai récupéré également Penelou et Hache, eh bien, on ira faire tous les contrats à ce moment-là. Ce sera plus simple. Je ne sais pas que c'est difficile, mais au moins que ça sera plus safe. Bon, on n'est pas si loin que ça de récupérer toutes les persos. Donc là, on va revoir Dallan. Donc, si vous rappelez, c'est lui qui nous avait été à rentrer dans le palais. En lui faisant une petite fetch waste. D'ailleurs, ça, ça me fait marrer parce qu'on a le magique de la DS dans la main. Alors, peut-être qu'on l'a laissé équiper à Baltier. Donc, normalement, ça devrait être Baltier qui l'aime. Après, il ne faut pas le chercher. Et voilà. Donc, en gros, on va mener une épée de l'ordre ancien. On va aller remettre à Bache. En gros, c'est un sabre de mitri. C'est une épée, en gros, d'un ancien soldat. Ouais, quand même, je suis déjà poussé, moi. J'ai donné la épée à lui, personnellement. Je vais. Et donc, c'est fini. Mais, est-ce que c'est suffisant de lui rappeler ce que l'ordre avait signé à l'époque ? Ok. L'ordre ancien, c'est bon. Bon. Donc. C'est parti. Alors, on va aller chercher c'est-à-dire de l'ordre ancien. Donc, pour l'instant, l'ordre ancien, c'est pas là. On va aller récupérer. En gros, on va récupérer Bache. On va juste aller chercher le Capitaine Azéa, c'est Vossler, pour ceux qui se rappellent. On l'avait vu dans le tuto, déjà. Hop, toujours un petit peu. Ça peut plus. Bon, cette gîle, c'est pas terrible. C'est pas grave. Ouais, donc, non. Je me ferai les contrats dès que j'aurai H et Penelo. Comme ça, ça s'est bien. Ça sera plus facile. Avec un mage noir. Bon, pour l'instant, j'ai qu'un mage blanc, en fait. Donc, il va vous parler à ce type. Et il va nous introduire à Vossler. Enfin, avec la Résistance, quoi. Bon, ça reste un petit qu'un. Pouvons-nous nous fier à Bache ? C'est la question. C'est la question. Donc, c'est le frère de Rex. Ah. Tes mots peuvent convaincre un enfant comme celui-ci, mais ils sont beaucoup trop légèrement sur les scales pour mon goût. Bon, on va voir. Vossler ne fait pas confiance. Enfin, il ne fait pas confiance à Bache, en tout cas. Du coup, on va agir de l'autre côté. Et on va notamment aller sauver Amalian. Et on va en train de vous battre à Vossler. Et on va agir de l'autre côté. Et on va être très bien, Alors, c'est ce que tu vas faire ? Passez-moi ici à clésir. C'est pas un changement pas, c'est pas un changement. S'est-ce pas un changement ? C'est vrai, Amalie est dans la Résistance. Et vous le connaissez ? C'est vrai, nous avons rencontré juste avant qu'on a été envoyés à Nalbana. Je n'ai pas plus de gens. Nos amis continuent à traverser vos et moi. C'est plus que une coïncidence. C'est annoncant. Je suis désolé. Permettez-moi une dernière annoncance, un favori à demander. Je veux que vous m'embrasse ici, même les bâtiments ont besoin d'un oeil. Cela nous fait même. Même ? Pour Nalbana. Nous ne pouvons pas le faire sans vous. On aurait pu réussir sans lui. Il n'était pas si belle à ce moment-là. Tant qu'il est une personne principale, il va nous aider. Alors, Bash. Il commence avec beaucoup de points de permis parce qu'il accumule les points de permis qu'on a eu jusqu'à maintenant. En gros, il commence avec une vitrine blade. Alors, Bash, en gros, c'est un bourrin. C'est un mec qui a de la force. Alors, comme je vous le disais, Bash. Il faut savoir qu'on peut faire plusieurs choses avec Bash. Déjà, il faut savoir un petit truc. C'est que ça a l'air bizarre, mais faire de Bash un mage, c'est une option qui peut marcher. Le truc, c'est que Bash, il a beaucoup de PV. Enfin, il a plus de PV que les autres persos de base. Et donc, du coup, ça aura un mage qui est plutôt inquiet que les autres persos. C'est une bonne solution. Mais on ne va pas faire ça. Donc, comme je le disais, j'ai hésité. L'archer. Alors, l'archer avec Bash. Le truc, c'est qu'en archer, Bash est très bon. Il a une très bonne force. Et que le archer, il n'a que des équipements légers. Jusqu'à ce qu'on obtienne un Isper pour avoir les armes en lourde. Voilà. Avant ça, il n'a pas de moyen de augmenter sa force. Et il n'a pas beaucoup de bonus de force. Bash marche très bien en archer. Il faut savoir ça. Mais je n'ai pas à faire d'archer cette fois avec Bash. Alors, moi, j'ai hésité entre le breaker et le samouraï. Le truc, c'est qu'en fait, le breaker, Bash n'a pas une bonne vigueur pour les haches. Parce que les haches en dégâts dépendent de la vigueur et de la force. Mais le truc, c'est qu'il a un très bon taux de combo avec les haches. Et la dernière hache, qui est par là... Enfin, le dernier marteau plutôt. Voilà. La code scorpion F a un très grand taux de combo. Et en plus, le breaker peut avoir les équipements Genji. Là, ici, voilà. Il peut avoir les équipements Genji, donc les gants Genji. Donc, ça donnerait un truc très intéressant parce que Bash a une animation de combo qui est très rapide avec les marteaux. Donc, ça peut être intéressant parce que la scorpion F est très puissante et a un combo, un gros combo. Et ça donnerait également les techniques qui diminuent les stats. Les stats ennemis. Adol, Wither, Expose et... Un peu plus de la dernière. Sheer. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ça, le breaker, ce serait intéressant pour Bash. L'autre que je pensais, c'était le Samurai. Parce que le Samurai, c'est les katanas. Pareil. Ce serait un grand taux de combo pour les katanas. Sachant, en plus, que le Samurai a des équipements mystiques. Voilà. Donc... Alors là, vous vous dites que pour Bash, c'est pas intéressant. Mais en fait, le truc, c'est que les katanas font des dégâts en fonction de la force et de la magie. Le truc, cependant, c'est que la force est plus importante que la magie. Donc, avoir Bash est intéressant. Parce que Bash n'a pas une bonne magie de base. Mais ça peut être comblé par les armées mystiques. Et il peut combler la force avec sa force naturelle. Sachant qu'en plus, il y a des battle lords. Et que plus tard dans le jeu, on aura les équipements Genji pour les armées en lourde. Pour donner de la force. Et également les équipements lourds ici. Mais moi, je trouve pas ça hyper intéressant. Vis-à-vis de l'esper. Et sachant qu'en plus, Bash a une animation avec les katanas qui est très rapide. Il est la plus rapide avec Balti. Voilà. Donc, il ferait des très bons combos. Il ferait bien mal. Voilà. Sachant qu'en plus, le Samurai peut être un très bon utilisateur de mode. Enfin, d'éclats. Des objets qui simulent des sorts en gros. Puisqu'il a une magie élevée. Et en plus, il a des bons HP, le Samurai. Donc, moi, j'opterais plus pour le Samurai. Mais Breaker, ça peut être très bien aussi. Les autres jobs qui sont bien pour Bash, en gros, c'est tout. Hunter, ça peut marcher. Mais Balti est meilleur pour l'Hunter. De toute façon, je vais pas prendre l'Hunter pour cette partie. Hulan est très bien aussi pour Bash. Monk peut marcher aussi. Mais faut pas trop attendre à grand-chose. C'est vraiment si vous voulez faire un Monk fort. Un Monk puissant. Knight marche bien également. Bref, tous les jobs d'attaquants physiques. Mais bon, moi, je vais en faire un Samurai. C'est pour ceux qui se disent que le Samurai, il manque les permis. C'est-à-dire les ressources physiques qui augmentent la force quant à l'HP critique. Bon déjà, c'est pas une strat qu'on utilise très souvent. Et en plus, de toute façon, il y a un accessoire qui permet de simuler les ressources physiques. Donc au final, c'est pas si important que ça qu'on le loupe. Donc voilà, Bash sera notre Samurai. Et on va commencer direct à bien prendre les permis de vivacité. Donc croyez-moi, un seul permis de vivacité, ça change pas grand-chose. Mais avoir les trois, ça change vraiment, vraiment beaucoup. Ça joue vraiment beaucoup. Là, je vais au moins avoir les deux premiers parce que le troisième, je crois pas que je peux l'atteindre. Du moins, je préférais mettre des coins dans autre chose plutôt que d'aller direct chercher cette place aussi. Il est où d'ailleurs ? Je crois qu'il est de ce côté-là. Oh, il va peut-être par là. Dernier permis de vivacité. Et quelque part. Je sais plus où. Là, c'est les accessoires. Là, il est là, voilà. On va pas l'atteindre tout de suite, quoi. On va commencer à... Tiens, on va lui donner des PV, ça sera pas mal. On va lui donner des PV. Également, il va prendre des armes en mystique. Trois premières, ce sera très bien. J'ai acheté un côté dessous, mais en fait, c'était une erreur. Vaut mieux attendre d'aller à plusieurs bas. À plusieurs bas, il va y avoir de nouvelles armes. Ce sera plus intéressant. Voilà. Il reste encore quelques PV. Comme ça, il a beaucoup de PV. Normalement. Voilà, il a déjà 600 PV, quoi. Alors qu'il vient d'arriver. On peut lui laisser les armes en l'ordre, pour l'instant. Alors. Donc du coup, on va aller chercher Balthier, maintenant. Voilà. Donc après, il reste encore H et H sur Freine Mache Rouge. En gros, là, en attaquant physique, j'ai le Samouraï lent. En support un peu mixte, j'ai le Mache Rouge et le Moine. Et en magie, j'ai le Mache Blanc et le Mache Noir. Le Mache Rouge, c'est un peu la polyvalence. Le Moine aussi, d'ailleurs. Alors. Donc là, on a Balthier qui est à la taverne de la Mère des Sables. Ouais, j'attendrai à Bujarba pour refaire l'équipement de Bache. Parce qu'à Bujarba, on aura des nouvelles armes et armures. Donc normalement, elles devraient être à jour à ce moment-là. On a un peu de backstory sur Freeprovan. On a un peu de backstory sur Freeprovan. Je ne pense pas que je vais faire le prochain donjon dans cet épisode parce qu'il est assez long. Le prochain donjon, c'est les Mines de Mouzou. Pour la Mache, je pourrais Rocher y aller, même avec les cinématiques. Enfin, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Là, je me donne une limite. En fait, j'essaie de ne pas dépasser l'heure de Mouzou. Bon, alors, taverne de la Mère des Sables. Taverne de la Mère des Sables. On va voir Baltier et Fran. Qu'on va récupérer. Et ensuite, on va aller à Bujarba. Bujarba. En gros, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les chasseurs de crime, qu'on a vus à la prison, ont coupé Nello pour... Comment dire ? Quelqu'un d'important pour Baltier. En fait, pas du tout. C'est juste qu'il y avait promis de Rabban. Et en fait, ils ont un otage de Mouzou. En fait, ils ont un otage de Mouzou. On va devoir aller à Bujarba sauver Pénil. En gros, c'est ça le point. Et au passage, on va enfin consister pour aller rencontrer un autre personnage, qui est le plus important de Mouzou. On va parler plus tard. Bon. Vous voulez tönt de même boss ? Juste t'en aller et je peux me trouver. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vous présenter auriel aussi. C'est un audience avec un marquis, par chance ? C'est bien. Les deux, c'est juste que nous... C'est toi. Les guards, ils et nous. Alors, on va récupérer nos boucles de téléphone, alors juste avant, je vais prendre les infos pour le prochain contrat, qui sera un fantôme, alors le fantôme, on peut le faire tout de suite, ouais, on va le faire tout de suite, je vais le faire avec Vann, Balthier et Fran, ce que Bash n'a pas encore équipé, parce qu'on va avoir un meilleur katana la plus gerbale, du coup, on va faire ça, hop, 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 hop. Une autre solution pour le Samouraï aussi, c'est de prendre H. C'est le signe d'une solution. H, en fait, c'est mieux si vous voulez un Samouraï un peu support. H a de base le sort soin et avec les meilleurs équipements mystiques, le sort soin avec H, vous pouvez soigner jusqu'à 2000-2500 HP, ce qui est pas mal. Donc ça fait un bon soin entre deux combats, tu vois. Et puis en plus, ça fait une très bonne utilisation. Le problème de H, c'est qu'elle n'a pas une bonne animation rapide pour les combos. Du coup, voilà. Elle va s'occuper de cette chasse tout de suite, comme ça se fait. Il n'est pas très dur normalement. D'ailleurs, une petite astuce pour battre rapidement ce monstre-là, si vous avez un archer ou n'importe quel job avec les sciences des potions et que vous avez les sciences des potions, une astuce est de lancer des supers potions à ce machin. Comme ça, un zombie va prendre genre 500 de dégâts. Et voilà. Bon, je vais quand même se garder par sûreté. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder sur cette partie-là, voilà. J'aime bien ici plusieurs sauvegardes par sûreté. Donc, là, ce que je fais, c'est comme ça, un zombie. Voilà. Je vais utiliser les soins avec Fran et je vais attaquer avec Palti. Voilà. Voilà notre ennemi. Je ressens qu'il est payé, je crois, c'est très bien. Alors, le problème ne change pas le système, c'est vrai qu'il fait tout. Voilà. C'est vraiment le seul truc dangereux. Il ne tape pas très fort dans mon enfance. Nice combo. Voilà. On le tape avec les soins et on l'attaque. Normalement, ce n'est pas un combat très dur. Ah, attends, parce que ça, je n'aime pas trop. Il y a un peu de vie, quand même, pour ce stade du jeu, si vous n'avez pas d'équipement très puissant. Il est presque mort. Il faudrait juste le tuer. Voilà. Parfait. Voilà. Je vais vraiment prendre un contrat difficile. Donc là, on va vite fait sauvegarder pour enlever son boom. Hop là. Voilà. OK. Et donc, on va aller chercher la récompense. OK. 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 Bon, voilà, ce qui est vraiment un petit contrat facile, quoi. Il y a d'autres contrats à la dispo, notamment la poudlatrice, Donc il y a un peu de chaud. D'ailleurs je vais aller au clan pour accepter un contraint. Donc je pourrais faire à plusieurs bras. Il y a une paire de fantômes. Et c'est pour ça qu'on a vu le fantôme. Un fantôme qui hantait une maison. On obtient des gauntlets. Ça fait quoi déjà ? Je m'en rappelle plus. Un petit mur en défense. Ah ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. On équiprasse la bâche. Ouais. Putain. Juste je vais aller au clan. Pour accepter les contrats qu'ils ont. On accélère. Voilà. On rentre dedans. Ouais. 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 J'ai l'impression qu'on a monté le crade dans quelques trucs. Et on a battu quelques boss. Ce contrat là, je vais le faire après puis Gerba. Il est assez chaud. Et celui là, je le ferai à Bujerba, mais après avoir vu toutes les personnes. Parce que le client est à Bujerba, donc il faudra que je le fasse avant de quitter Bujerba. C'est pas que je pourrais pas revenir à Bujerba, mais on est un peu limité en puit heures de téléportation. C'est pas que j'en ai parlé dans ce stade. On est paré pour Bujerba. On va se faire des nouveaux copains. Il est arrivé au baltier. Est-ce qu'il est baltier ? Il y a quelqu'un d'autre côté. Allez, il est là. On va y aller. Je suis prêt. Je suis fin prêt. Je suis fin prêt. Tu sais, c'est la manière des RPG de te dire. Attention, tu pourras peut-être pas revenir. Fais bien gaffe. Est-ce que t'es prêt ? T'es vraiment sûr que t'es prêt ? C'est un stade. Voilà. Donc baltier nous présente son magnifique dessous, qu'est le sillage. Tu es vraiment un skype. Eh bien, le Headhunter ne pense pas. Qu'est-ce que c'est une bonne parole ? Est-ce que t'es prêt ? En fait, je ne sais même pas si je vais commencer tout de suite. Un ligne de roue. Je vois... Faut le temps de vidéo. En fait, on est dans une phase où il y a pas mal de cinématiques pour l'instant. Est-ce que t'es prêt à voir pour toi ? Oui. C'est pareil... Mais... C'est vrai. ... ... ... ... ... ... ... C'est l'autre côté, donc avec d'autres stones. Nos fleurs, Buxheva. Oh, elle est libre comme possible. Bon. L'Empire a pris attention à ce que j'ai dit. La princesse est inférieure de la source. Je me suis dit que c'est une merveilleuse. Si c'est clair que je suis en vie, les lions vont perdre leur faute. Je vais essayer de rester clair de ces choses. C'est une merveilleuse. C'est une merveilleuse. Ça, c'est connu. Il n'y a pas de merveilleuse. Les politiciens sont dans la merveilleuse. Je n'ai pas de merveilleuse. C'est une merveilleuse. On est parti pour Buxerba. Voilà. On a encore des scènes. Je crois qu'on ne va pas faire la mine de l'ouzo dans cet épisode. Je le ferai peut-être dans une deuxième partie. Quand je l'ai fait pour le présent épisode. C'est juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas trop... Enfin, pour imiter les risques qu'il y ait des bugs. De capture. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Donc ça va. Surtout, c'est beaucoup moins gênant. Vous avez vu votre nourriture, oui ? J'ai mon frère. Elle mange bien. C'est bon. Vous voyez ce qu'elle le fait. Nous l'avons de la vivre. Balfir doit être frais. Je t'essaie de vous dire. Je ne sais même pas qui Balfir est. Mon frère. Un message vient de Ravanaster. Le tral qu'elle a dit. Elle se fait pour la ville d'Ejérba. Je ne sais même pas. Mais il y a une trace qui se trouve pour vous. Comment ça pourrait être ? C'est ce que j'aimerais savoir. Cette scène a été censurée après ce que j'entends dire dans la version japonaise originale. Elle a été remise dans la version américaine et européenne et pour la version internationale. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette scène a été retirée. Enfin, il ne faut pas chercher. Il s'agit de censurer les drogues des fois. Ils censurent un peu tout et n'importe quoi. Où êtes-vous ? C'est vraiment beaucoup de cinématiques en fait. Je n'ai pas fait gaffe mais ouais. C'est vrai qu'on est dans une phase où il y a plein de cinématiques. Je l'avais zappé. Enfin bref. Encore même, pour un jeu de PS2 c'était vraiment magnifique à l'époque. Putain. Vraiment Mais ce jeu de toute façon sur le plan technique C'est une claque ce jeu Sur le plan technique Là je crois que même les détracteurs de FF12 Même les détracteurs de FF12 Ils peuvent pas dire le contraire Si tu dis que ce jeu est moche Pour de la PS2 Mais laisse tomber T'as aucune crédibilité Aucune Absolument aucune Le truc que je trouve moche dans ce jeu C'est les abdos de Vann Ça a été corrigé dans l'instant Zodiac Age Bien donc on va avancer dans Vujarba Et on va tout de suite avoir une nouvelle cinématique On va avoir un petit personnage secondaire Enfin un personnage qui va nous en rejoindre Un personnage invité Alors donc le perso secondaire c'est le but c'est bon tout le monde je veux les travaux c'est ce qu'il compris donc on ne sait pas où tous les soldats apérial le cherchent lui un mot c'est un peu le moment vannes je me la pète bien bien alors on va essayer on va aller faire des emplettes parce que c'est un jrpg donc t'arrives dans une nouvelle ville tout de suite shopping voilà c'est la règle règle numéro 2 enfin bref quand t'arrives dans une nouvelle ville toujours faire du shopping c'est la base c'est la base alors en l'occurrence on va prendre là ça me déchire ça on est dans l'inventaire et je ne l'ai pas équipé comment ça se fait ça va équiper 1 on en prend 2 hop hop on en prend 2 aussi 1 1 alors quand les armures en l'autre coûtent plus cher que les autres types voilà j'ai besoin de rien d'autre au niveau des armures niveau des armes je crois qu'ils ont un nouveau katana pour Bache bon on va quand même bien l'équiper le petit c'est là bas hop ah donc l'os à foun un bon petit truc pour Bache voilà donc pour Bactier et puis je crois que c'est tout ce que je peux acheter ouais il n'y a rien d'autre pour l'instant bah tant mieux parce que c'est dans mes cordes au niveau des MP enfin des Gilles je suis un peu limité en termes de Gilles c'est pas grave enfin du coup équipement le coup tout ça normalement je suis bon au niveau de tout voilà on va voir ce que j'aurais pu faire on va y aller on va y aller comme ça je garde toujours les persos que je veux jouer en fait j'ai switché tous les persos parce que je déteste jouer qu'avec une seule équipe de 3 donc je joue avec les 6 persos donc je veux tout ce qu'il monte donc je fais souvent les switchés au niveau des combats alors oui Shell Protect Miroir enfin notre préditizer qu'est-ce que je raconte voilà même si pour l'instant j'ai pas de maje noire donc c'est pas grave mais voilà Shell et Shield et Protect Bouclier et Barrière voilà ça c'est les buffs défensifs habituels allez non c'est bloqué là il faut faire tout le tour tout le tour parce qu'il bloque toutes les voies voilà je crois qu'on va se regarder devant les mines de Luzou et puis on fera les mines de Luzou au prochain épisode ce sera comme ça ce sera plus simple j'aurais peut-être dû aller voir les techniques c'est pas grave euh et puis voilà voilà donc là comme je vous disais donc on va se sauvegarder et ben ça sera tout pour cet épisode et donc et ben voilà voilà euh je suis sauvegardé ici voilà donc ça sera tout pour cet épisode et donc je vous dis à la prochaine allez salut salut Sous-titrage ST' 501